La passerelle Oymiles DTU Pro est un système de transfert de données qui recueille des informations et données des micro-onduleurs photovoltaïques grâce à un système sans fil de 2,4 GHz et les envois au S-Miles Cloud, la plateforme de surveillance de Oymiles, à l'aide d'options de communication telles que l'Ethernet, Wi-Fi ou 4G. Comparé au DTU W100 ou G100, le DTU Pro a développé des fonctions plus avancées telles que la gestion de l'exportation d'énergie. Le DTU Pro est vendu en deux versions, la version Wi-Fi et la version 4G. La version 4G est une connexion 4G et Ethernet. Si votre système solaire est installé dans un lieu ayant un accès limité à Internet, tel qu'une ferme, alors il vous faut la version 4G. Sur cette vidéo, vous apprendrez à installer la version 4G du DTU Pro et à configurer son réseau depuis l'étape initiale. Avant de commencer, scannez le code QR pour télécharger l'application S-Miles Cloud Installer. Vous pouvez aussi obtenir Oymiles en allant sur Google Play ou Apple Store. Notez que ce tutoriel en vidéo ne concerne que l'application Installer. Ensuite, vérifiez qu'aucun élément ne manque dans la boîte. Un Oymiles DTU Pro et deux antennes, un adaptateur, une patte et une fiche à 5 broches. Vous devez maintenant choisir si vous voulez que votre DTU Pro soit connecté au réseau Internet, Ethernet ou à la 4G. Si vous choisissez l'Ethernet, vous devez avoir un câble Ethernet. Si c'est la 4G, alors vous aurez besoin d'une carte SIM. Vous aurez aussi besoin de vis M4, d'un tournevis électrique et d'un niveau à bulle, si vous voulez l'installer sur le mur. Vous êtes à présent prêt. Première étape, choisissez le lieu d'installation. Vous pouvez installer votre DTU Pro, si possible, dans le grenier pour renforcer le signal ou au centre d'un champ PV. L'emplacement doit être au moins à 0,5 m du sol et à 0,8 m de tout coin. Le DTU peut être fixé au mur ou sur une table. Si vous choisissez de l'installer au mur, vous devez d'abord marquer le lieu d'installation. Ensuite, fixez la patte sur le mur à l'aide d'au moins deux vis M4. Pour installer le DTU sur la patte, vous devez au préalable maintenir les deux fentes du DTU sur la patte et pousser avec délicatesse le bas du DTU contre la patte. Jusqu'à entendre un clic. Votre DTU est installé sur la patte. Assurez-vous que les antennes soient verticales par rapport au mur lorsque l'installation est terminée. Si vous préférez le placer sur la table, assurez-vous juste que les antennes soient verticales par rapport à la table. Branchez l'adaptateur électrique sur le DTU Pro et allumez-le. Si les deux indicateurs de communication commencent à clignoter lorsque tous les indicateurs s'allument, vous pouvez commencer à configurer le réseau sur le DTU Pro. Ensuite, choisissez le type de connexion Internet de votre DTU Pro. Si vous choisissez l'Ethernet, vous aurez besoin d'un câble LAN. Connectez l'une de ces fiches au routeur de votre maison et l'autre au port Ethernet du DTU. Ouvrez l'application Installer sur votre smartphone ou tablette pour vous connecter. Saisissez Q&M au bas de la page et sélectionnez Configuration du réseau. Connectez le téléphone et le DTU. Ensuite, cliquez encore sur Configuration réseau. Sélectionnez Reconfigurer pour entrer dans la page des paramètres et choisissez Ethernet. Cliquez sur Envoyer vers le DTU et une fenêtre contextuelle apparaîtra sur laquelle vous verrez la progression de la configuration du réseau. Lorsque la connexion sera établie, cliquez sur Terminer pour revenir sur la page OEM. La configuration du réseau Ethernet est terminée. Si la fenêtre contextuelle signale ce type de problème, cela veut dire que le réseau n'est pas connecté. Alors, vérifiez la connexion Internet en suivant les instructions. Pour le réseau 4G, il faut noter que nos produits ne marchent qu'avec des cartes microSIM. Donc, si vous utilisez une nanoSIM comme celle-ci, Veuillez utiliser un adaptateur pour carte SIM pour la changer en une microSIM. Puis, insérez-la dans l'espace réservé à la SIM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Ouvrez l'application Installer sur votre smartphone ou tablette pour vous connecter. Cliquez sur QEM au bas de la page et sélectionnez Configuration du réseau. Connectez le téléphone et le DTU. Ensuite, cliquez encore sur Configuration réseau. Sélectionnez Reconfigurer pour accéder à la page des paramètres et choisissez 2G, 3G, 4G. Cliquez sur Envoyer vers le DTU et une fenêtre contextuelle apparaîtra sur laquelle vous verrez la progression de la configuration du réseau. Lorsque la connexion sera établie, cliquez sur Terminer pour revenir sur la page OEM. Si la fenêtre contextuelle signale ce type de problème, cela veut dire que le réseau n'est pas connecté. Alors, vérifiez la connexion Internet en suivant les instructions. Si la connexion ne se fait pas, cliquez sur Boîte à outils et entrez dans la page Cloud Communication. Cliquez ensuite sur Configuration réseau et entrez dans la page de réglage de l'APN. Changez l'APN en fonction de la SIM que vous utilisez. Cliquez sur Envoyer vers le DTU pour terminer la configuration du réseau 4G. Enfin, veuillez déconnecter votre téléphone du DTU et attendre 1 à 3 minutes. Si le deuxième voyant du DTU reste allumé, alors la configuration est faite.